En direct, je vous présente la première, la nouvelle PDG de Santé Québec. On va voir sa photo. Elle s'appelle Geneviève Biron. Ça vous dit quelque chose, les laboratoires Biron, qu'elle a dirigé pendant plusieurs années. Mais là, en exclusivité à la joute, Yasmine, Gaétan et Mathieu, je vous présente le nouvel uniforme, l'habit de travail de Top Gun. Alors la voici, Yasmine. Tout un mandat pour elle. C'est elle qui va diriger donc Santé Québec. Il faut dire que c'est peut-être moins de Top Gun que mission impossible, Mme Biron arrive alors qu'elle était, elle, de l'entreprise privée, gestionnaire et patron d'elle-même. Et aujourd'hui, elle arrive avec plusieurs paramètres, un carré de sable bien défini, des budgets qui lui sont donnés, une vision politique qui va lui être imposée, pas de capacité à augmenter la capacité hospitalière. Et avec ça, il faut faire des miracles. Gaétan, Mathieu, je signale, parce que Gaétan et moi, on s'amusait dans les secondes qui ont précédé jusqu'à la dernière seconde avant la conférence de presse, de deviner qui serait l'élu masculin ou féminin, Gaétan. Bon, il faut quand même reconnaître au ministre Dubé d'avoir réussi à garder le secret jusqu'à la fin. Ah oui, absolument. Jusqu'à la dernière seconde. Moi-même, je tweetais que je m'attendais à ce que ce soit finalement quelqu'un du réseau et un PDG. Je me suis trompé à moitié. Un tweet qui vieillira mal, m'a-t-on dit dans les minutes précédentes. Oui, ils en étaient peut-être contents, mais il ne reste pas au moins qu'ils se sont quand même sentis obligés de faire une annonce double. Et ça, ce n'est pas banal. Et à la question potentielle, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'était incontournable. Je ne pense pas qu'on pouvait donner la direction de Santé Québec, compte tenu de l'ampleur du dossier, à quelqu'un qui n'avait absolument aucune expérience dans le réseau. Et on a bien pris soin de lui adjoindre une personne qui a une compétence reconnue, une expérience reconnue dans le réseau, en Frédéric Abergel. Et à cet égard-là, c'est une bonne chose. Mathieu, effectivement, c'est le concept du duo qui retient l'attention. Moi, ce qui me frappe, cela dit, c'est qu'on l'attend comme le messie, comme dirait l'autre. Alors qu'on s'entend, on vient de nommer, objectivement, une super administratrice d'un réseau de santé, tout le moins de l'organisation de la santé. Mais c'est tout. C'est un poste administratif. Et là, c'est devenu, ces derniers mois, l'annonce qui était censée tout changer. Donc, on a surinvesti d'attente, surinvesti d'espérance, ce qui n'en demeure pas moins qu'un poste de gestionnaire aussi élevé soit ce poste. Là, on a rajouté Top Gun. Yasmine dit très justement, mission impossible, on pourrait en rajouter tout ça. Mais au final, au final, il y a quelque chose d'un peu désespérant. Avoir autant d'attentes politiques pour simplement quelqu'un qui va gérer la technostructure peut-être un peu différemment. Mais en même temps, le mandat est immense et le défi tellement considérable. On voit un peu le profil de Mme Biron qui, bon, je le disais, a présidé jusqu'à il y a trois ans ou à peu près le groupe médical Biron, le laboratoire Biron, mais il y a d'autres branches. Mais elle ne dirige plus l'entreprise familiale comme telle. Gaétan, tu la connais, toi, depuis plusieurs années, je pense. Oui, je la connais depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui, dans la vie, a oeuvré dans le secteur de la santé au privé, dans une organisation qui avait, dans son environnement, des laboratoires, un laboratoire, le laboratoire Biron et quelques cliniques médicales et radiologiques. Donc, elle a un certain bilinguisme en santé. Et c'est quelqu'un qui a géré une organisation très correctement, avec des hauts et des bas. Et c'est ça qui est intéressant parce que Geneviève Biron, c'est une personne que j'ai connue, qui est analytique, qui est capable de faire la part des choses, analyser des situations, mais qui vient d'un environnement où on doit prendre des décisions. Et on prend des décisions au privé dans un environnement qui n'est pas du tout le même. Tu sais, quand tu décides de restructurer pour les intérêts économiques de l'organisation, bien, tu prends la bonne décision puis tu la prends. Quand tu arrives dans le secteur public, bien, là, on tombe dans les conventions collectives et tous les problèmes qui viennent avec. Ça va être intéressant de voir comment elle va pouvoir gérer la situation en fonction de ce nouvel environnement qui n'a que des défis. Et je rajoute une chose. Tu sais, quand tu arrives dans cette poste-là, c'est pas elle, n'importe qui qui aurait pris ce poste-là va faire face à la case départ un grand dilemme qui est celui de est-ce que j'ai les ressources, est-ce que je peux faire les choix, est-ce que je peux construire, est-ce que je peux emprunter, est-ce que je peux restructurer et ainsi de suite. Et de ce côté-là, évidemment, elle ne sera pas libre de ses manœuvres et on va lui demander de faire mieux, plus efficacement avec ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est aussi des intérêts syndicaux, corporatistes et ainsi de suite. C'est tout un défi, mais ce n'est pas du tout le même environnement qu'au privé. Je peux dire une chose de Geneviève Hubertron, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir et de prendre des décisions. Je m'attends à ça. On verra après le mandat qu'on lui donnera exactement. Il faut dire aussi qu'on lui demande de réussir là où tous les ministres de la Santé ont échoué avec moins de latitude que ce que les ministres de la Santé avaient. C'est qu'aujourd'hui, on a pris des responsabilités des ministres de la Santé. On l'a donnée à une administratrice qui n'est pas élue par le peuple et on lui dit « fais mieux que tous ceux qui ont fait avant ». Quand je dis « mission impossible », c'est « mission impossible ». C'est très difficile de lui mettre toutes ces responsabilités-là et ensuite, elle va être imputable de l'échec annoncé. Mais attention, il y a une chose qui est différente de tous les ministres précédents, incluant Christian Dubé. C'est que la loi 15 qu'il a fait adopter contient dans sa structure, dans ses textes de loi, des leviers qu'aucun ministre n'a eus. Les leviers, par exemple, que moi j'avais à l'époque dans ma réforme, qui n'ont pas été mis en application, ont été introduits, inclus dans la nouvelle loi qui est maintenant en vigueur. Donne-nous un exemple. Je te donne un exemple à première ligne. Les contraintes de première ligne, par exemple pour les médecins de famille, la capacité de donner des services. Bien, elle, au moment où on se parle, elle va commencer au jour 1 avec des leviers d'intervention qu'aucun ministre n'a eus. C'est la même chose avec les spécialistes. Donc, elle va frapper peut-être la difficulté corporatiste, mais elle a dans son carquois, dans son coffre à outils, comme on dit, dans le jargon politique, des outils qu'aucun ministre n'a eus avant. Et, au moment où on se parle, la grande question, c'est, est-ce qu'elle va aller au bout de la capacité de ces outils-là? Je dis qu'elle a la personnalité pour le faire. Je dis aussi, est-ce qu'elle va aller aussi loin quand cette bataille-là va finir par revenir au ministre, parce que c'est ça qui va arriver, ça va être ça qui va être intéressant. Mathieu, si tu permets, avant d'aller à toi et poursuivre la discussion, parce que je vois beaucoup de réactions. Le fait que le gouvernement ait choisi quelqu'un qui vienne du secteur privé pour gérer le réseau de la santé publique. Mme Biron a été questionnée là-dessus. On l'écoute, puis je viens à toi, Mathieu, ensuite. Est-ce que vous répondriez à des gens qui pourraient voir dans votre nomination la possibilité, le risque, en fait, d'une plus grande ouverture aux privés en santé? Bien, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre notre système de santé publique plus performant, mieux organisé, donner des résultats à la population. Alors, pour moi, c'est ça qui est la priorité. Puis j'arrive, dans le fond, avec, oui, le privé, mais c'est mon bagage d'expérience. Ça m'a permis de faire des choses et de pouvoir bâtir toute la partie de comprendre le service à la clientèle et l'expérience opérationnelle. Alors, c'est ça qu'on va prendre, puis pour vraiment contribuer à rendre notre système public plus performant. Mathieu? Moi, il y a quelque chose de fou dans le fait que quelqu'un qui a fait une carrière plus qu'honorable au privé doit se justifier d'être passé par le privé. Comme si c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment fiable. Comme si c'était l'agent de la déconstruction du réseau. Un moment donné, si on ne doit prendre que des administrateurs publics dans les circonstances, on réduisait le bassin de talents disponibles. Mais en même temps, Mathieu, dans sa réponse, je ne sais pas si t'as noté, elle parle du concept, et j'ouvre les guillemets, de service à la clientèle. Fermez, ça, tu entends ça dans le privé. Mais là, dans le public, venant de la... Non, mais tu sais, le souci de l'expérience patient, tu sais. Entre toi et moi, j'ai l'impression que ce vocabulaire-là est présent aussi dans le public depuis un temps. Le privé, comme le public, sont capables d'être surchargés bureaucratiquement. Moi, tu sais, je ne me fais pas d'illusion en la matière, mais l'idée que parce qu'elles viennent du privé, il faudrait la regarder avec une plus grande méfiance. Je trouve que ça en dit beaucoup sur nos propres préjugés à son endroit et sur nos illusions sur l'efficacité du système public. Ça, je pense que c'est un peu étrange, en fait, comme manière de dire bienvenue. Non, non, au fait qu'elle doit justifier... Je vous signale, parce qu'on va y venir un peu plus tard avec Richard La Tendresse, mais on m'informe, vous savez, de tous ces campements dans les campus universitaires un peu partout aux États-Unis. Ce qu'on voit là, ça se passe au Texas, à l'Université du Texas, à Austin. Yasmine, la police commence à procéder à des arrestations depuis plusieurs jours. Il y a des menaces d'évacuation de ces camps un peu partout, Columbia notamment, puis du côté d'Atlanta aussi. Mais ça, du côté du Texas, ça base du côté de McGill, je vous le signale aussi. On va y revenir dans un moment. On garde un oeil attentif là-dessus. Mais Yasmine, je reviens à ça, parce que moi, je reviens au mot qu'elle a choisi. L'expérience client, le souci du patient lorsqu'il est confronté au réseau de la santé. Je sais pas, pour moi, venant de la PDG, ça me semble que ça fait du bien à entendre, tu trouves pas? Bien, bien sûr que ça fait du bien. Mon Dieu que ça fait du bien. Mais le problème, c'est qu'on ne l'aborde pas de la même manière quand on est au public que lorsqu'on est au privé. Et lorsqu'on est au privé, puis qu'on est maître de ses décisions, puis qu'on regarde tous les points de contact avec la clientèle, ce qu'ils appellent en anglais le « customer journey », le chemin du client et à quel moment il rentre en contact avec la machine et quels services il doit recevoir, on va se frapper à du syndicalisme, à des noms, à un processus qui tue l'initiative, qui est le bateau du ministère de la Santé. Alors, est-ce qu'elle va trouver, finalement, est-ce qu'elle va rapidement prendre le pli et rapidement trouver, développer de nouveaux réflexes dans un milieu hyper syndical, hyper syndicalisé, hyper rigide, esclérosé? Ça va être ça, le secret. Est-ce que Mme Biron a déjà connu cette adversité de cette manière-ci, lorsqu'elle a voulu améliorer l'expérience client au sein, par exemple, du réseau Biron? J'espère qu'elle a connu ça, qu'elle a une expérience là-dessus, qu'elle a un réflexe là-dessus, parce qu'elle se tienne prête, ça va garder. C'est pas ça que tu parles d'ambition impossible, Mme Biron. Je ferais remarquer que Tom Cruise, d'ambition impossible, est réussi toujours. J'espère, je lui souhaite tout le succès de Tom Cruise. Moi, je ne demande que ça, on en sortira tous gagnant. Je vais répondre à ta question, Yasmine. Est-ce qu'elle a connu ça au privé, l'expérience client? Non seulement elle l'a connu, elle l'a mis de l'avant. Alors, quand elle était à la tête des laboratoires Biron, regarde, le laboratoire Biron, moyennant un montant substantiel, va venir faire sa prise de sang à l'heure que tu veux, chez toi, à l'adresse que tu veux. Et là, il est un peu différent. Mettons que dans le public, c'est pas ça qui va arriver, là. Alors, ce sont des mots qu'on a déjà entendus, qu'on apprécie tous, mais là, il y a l'environnement dans lequel on travaille. Je souhaite qu'elle réussisse, mais disons que l'expérience client, ça se joue à deux, on va dire. Il y a